La période jeune, qui est un stéréotype très historicisé, qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle, s'inscrit tout à fait dans une vision orientalisée qui suppose qu'il existe un Orient comme des sujets supérieurs à tout le reste du monde. En face à cet Occident universel, il y a des Orients comme l'Asie, comme l'Afrique, dont la Chine, comme une civilisation arrière et peu développée, même Barbara qui fait peur, qui va envahir l'Europe. Ça c'est des stéréotypes très anciens. Ensuite il y a des stéréotypes beaucoup plus culturalisés, tels que le stéréotype lié avec la peur par rapport à la mondialisation chinoise et tous les peurs qui incarnent, qui se projettent aussi sur les populations asiatiques ou chinoises en Europe. Du coup dans la culture, dans les médias globalisés, on peut aussi observer toute une autre série des stéréotypes beaucoup plus diversifiés, sexuels par exemple vis-à-vis des femmes asiatiques, n'est pas pareil par rapport aux hommes. C'est-à-dire que les femmes asiatiques, elles ont tendance à souvent beaucoup plus sexualiser, ce qui est aussi inscrit dans cette idéologie orientalisée qui suppose les femmes asiatiques orientales comme des objets sexuels à conquérir, alors que les hommes asiatiques sont très souvent à l'inverse, asexualisés, donc imaginés comme manque de charme et manque de virilité, manque de capacité à reproduire, etc. Donc c'est à plusieurs niveaux en fait. C'est ce qui est intéressant.